Cette semaine, on vous présente les meilleures performances des qualifications en BMX Street et en BMX Flat, le rider le plus âgé de cet E-Fees, ou encore une vidéo où on roule sur une voiture. Tout cela, et encore plus, coming up. Alors, vous regardez E-Fees, le mag, l'émission hebdomadaire de l'E-Fees Montpellier, Bayona. Et comme toutes les semaines, on commence avec l'actualité. Les qualifications en BMX Street et en BMX Flat sont désormais clôturées. Pour chaque vidéo, 50% de la note est attribuée selon les votes du public et 50% selon la moyenne des juges. Vous allez découvrir les top qualifiés de chaque discipline, c'est tout de suite. Kevin Parasa est un véritable ovni sur un vélo. L'américain termine premier des qualifications en BMX Street avec cette vidéo tournée notamment dans une cour de recré. Mais reste à savoir si Kevin a gagné une partie de ping-pong après. Le deuxième qualifié en BMX Street est Dan Kroc. Quand on regarde sa part, on comprend pourquoi on le surnomme le destructeur de rails. Courage Adams est reconnu comme l'un des meilleurs riders street européens. Sa spécialité ? Les manuals. Et justement, l'Espagnol commence sa vidéo avec un nose manual impressionnant. Il a remporté le BMX Street au Fees Montpellier en 2017 et il est calienté en 2020. Il y a de fortes chances qu'il réussisse le même exploit pour cette édition du E-Fees. Du côté amateur, il y a aussi du niveau. Voici la vidéo du Colombien Juan Perez qui se qualifie en premier dans sa catégorie. On passe côté femmes toujours en BMX Street pour regarder les vidéos qui ont le plus impressionné les internautes et le jury. Chez les femmes, on part direction l'Amérique du Sud. C'est l'Écudorienne Anaï Valentine Molina qui se qualifie en tête chez les pros. Des ledges, des rails et des escaliers, la rideuse essaie tout rider en BMX Street. Elle reponte les rues de chez elle et lui propose cette vidéo bien fatte qui lui a fait décrocher sa place en finale. En deuxième place, on retrouve Arina Azarova qui a choisi la capitale préférée des riders pour tourner sa vidéo. On reconnaît des spots mythiques espagnols, mais pas que, parce que l'armus s'exprime également sur le toit d'une voiture originale comme module. Une rideuse très talentueuse avec du style et beaucoup de tricks à son actif. Qu'est-ce qu'elle va nous proposer pour cette vidéo finale ? Après le BMX Street, c'est l'heure du BMX Flat Contest. Et parmi les qualifiés, il y a du gros niveau. On a parlé de ce rider la semaine dernière parce que sa vidéo nous a bluffés. C'est donc sans surprise, Jean-William Provo est monté en tête des qualifications. Le Canadien nous propose une parte complète tournée dans son jardin, chez lui, à Montréal. Le prochain rider est un jeune Japonais qui a 15 ans et il participe déjà dans la catégorie pro. Katagiri U a des combos phénoménaux, super fluides et effectués avec du style. Il se qualifie en deuxième position en BMX Flatland. Le troisième des huit finalistes est Terry Adams. L'Américain est un habitué au physique et on est content de le retrouver dans le top 3. Tourné en une prise, Terry réalise une séquence de combos smooth et technique, un maître de son œuvre. Encore un jeune Japonais avec beaucoup de talent. Cette fois-ci, c'est Menato Sato qui a impressionné les juges et le public pour sa place en finale chez les amateurs. Comme il y a de plus en plus de femmes qui participent dans cette discipline, on a reçu beaucoup de vidéos des riders. On commence avec les professionnels. Erin Frick a pris la première place dans les qualifications BMX Flat. Une des riders les plus expérimentées de cette e-fise. L'Américaine démontre sa maîtrise avec un bel enchaînement de tricks. Un run impeccable a valu la deuxième place à Julia Plus. Propre, fluide, la riders grecque Nuregal avec cette séquence tournée chez elle à Berlin. Elle est montée sur la deuxième marche du podium au Fils l'année dernière. Est-ce qu'elle va réussir à atteindre la première cette année ? On termine chez les femmes avec la gagnante de la catégorie amateur, Suvenich Sudra, qui s'est qualifiée en première avec cette vidéo tournée chez elle en Thaïlande. Le BMX Flat est toujours une discipline très spectaculaire au Fils, avec de nombreux fans qui viennent regarder les battles. En parlant des battles, ce sera uniquement le breaking qui gardera ce format pour la finale de l'E-Fils. Voici un récap. Le parcours, la trottes, le wake, le roller, le skate, le BMX Street et le parc, ce sera le même format que pour les qualifications. 50% de la note sera attribuée selon les votes du public et 50% de la note selon la moyenne des juges. Pour le flat, seuls les votes des juges compteront pour la note finale. On passe aux chiffres de la semaine. 85 nationalités dans des pays souvent peu représentés dans les compétitions internationales, telles que le Nigeria, Uruguay, Bolivie, Madagascar, Sénégal, Fiji, Équateur, Thaïlande. La liste est très longue. Après tout, le Fils, c'est le festival international des sports extrêmes. Comme souvent, les riders ont posté énormément de vidéos et on en a retenu une pour vous. C'est notre coup de cœur de la semaine. Le coup de cœur de la semaine est signé Stéphane Cessarelli. Ce passionné de vélo était un ancien champion du VTT Trial avant de se mettre au BMX Street. Il a 52 ans. Il a quasiment 45 ans de plus que le plus jeune participant de cette édition de l'E-Fils. Mais c'est ça qu'on aime. Les riders de différents âges, les riders de nationalités différentes, ça c'est l'esprit de l'E-Fils et c'est ce qu'on adore. On a gardé le meilleur pour la fin. Notre sélection de best tricks parmi toutes les vidéos de l'E-Fils. On commence avec le Montpellierain Raphaël Chiquet en BMX Flat qui nous offre un beau combo en début de vidéo. Bravo l'artiste. Place maintenant au BMX Street avec l'Allemand de 24 ans, Jan Miali. Au programme, du gros niveau, de la précision et de l'engagement avec notamment un incroyable backflip manual to nose-bump thimble 180 out. L'Américain Matt Closon est lui aussi impressionnant avec sa variété de tricks et sa polyvalence tant en drop qu'en grind. On note surtout un beau Alley-Hoop double peg reverse out sur un King Crane. Enfin, on termine en Roller Street avec le Narbonnet Nicolas Aorou qui impose son style engagé. On peut notamment le voir placer un Alley-Hoop maxio sans difficulté. Avant de terminer cette septième épisode de Ifease Le Mag, on vous rappelle des dates pour que les riders pro et amateurs puissent mettre en ligne leurs vidéos et surtout que vous puissiez aller voter pour les meilleurs d'entre elles sur le site de ifease.com. Pour les amateurs, dépôt des vidéos du 4 au 7 septembre, vote du public du 9 au 13 septembre. Et pour les pros, dépôt des vidéos du 11 au 14 septembre, vote du public du 16 au 20 septembre. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ifease Le Mag. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021